On retrouve le corps d'une jeune fille dans la neige au bord d'une autoroute. Cette adolescente aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Elle a subi des tortures qu'aucun être humain ne devrait jamais connaître au cours de sa vie. Puis finalement, elle s'est retrouvée dans une petite ville de Pennsylvanie où personne ne la connaissait. Si seulement elle avait été encore en vie, elle aurait vu à quel point des gens tenaient assez à elle pour veiller à ce qu'on lui rende justice. Sous-titrage ST' 501 Le 24 mars 1993, à Bellefonte, en Pennsylvanie, une tempête de neige tardive repoussa l'arrivée du printemps. Un automobiliste se rendait au travail sur une route bordée de neige. Quelque chose au bord de la route capta son attention. Il fit une découverte macabre, le genre de découverte plutôt rare dans cette région paisible. On dépêcha immédiatement des agents de la police d'état sur les lieux. Le corps d'une jeune femme avait été abandonné dans la neige, près du croisement de deux autoroutes. Le coroner du comté détermina que la jeune fille était déjà morte lorsqu'on avait abandonné son corps. Elle ne portait qu'un chandail, un slip et des chaussettes. Elle était adolescente, de l'âge d'une jeune fille du secondaire ou du collège. Mais ce qu'il y avait de plus troublant, c'est qu'elle avait une corde enroulée autour du cou. On lui avait également ligoté les mains. Le procureur Ray Gricard se trouvait sur la scène du crime. La nouvelle de cette découverte l'avait atterré. Ce qui m'a frappé, c'est que non seulement un individu avait assassiné cette jeune femme, mais qu'en plus il avait traité son corps avec un réel manque de respect. Il gisait tout de travers sur le tas de neige, comme s'il avait été jeté là par hasard. Un peu comme on aurait fait avec un sac de détritus le long de la route. Un spectacle comme ça, cela nous met très en colère. On recueillit le corps en vue d'une autopsie. Bientôt, la nouvelle du meurtre se propagea dans la population de 7000 habitants de Bellefonte. C'était le premier homicide en 13 ans. Comme le procureur Ray Gricard, la population était révoltée et en état de choc. L'agent du FBI, Randy Coyck, vivait lui aussi à Bellefonte. Il se préoccupa de cette affaire bien avant que le FBI ne s'implique dans l'enquête. On appelle ce secteur la vallée du bonheur. C'est l'endroit idéal pour élever des enfants. Cela fait 12 ans que je vis ici. Ce genre de crime n'arrive jamais. Le fait qu'on y ait jeté le corps de cette jeune fille a profondément troublé les gens de la région. Ils craignaient aussi que le meurtrier ne se trouve parmi eux. Les détectives se mirent à la recherche d'indices pour identifier la victime. Ils ne trouvèrent ni sac à main ni porte-monnaie. Il n'y avait presque rien. Je me rappelle avoir dit au détective Madden ce matin-là qu'il serait très chanceux s'il finissait par identifier la jeune fille et encore bien davantage s'il pouvait retrouver le meurtrier. Le détective Madden de la police d'état de Pennsylvanie dirigeait cette enquête. Il y avait comme un creux dans la neige d'environ 15 centimètres à l'endroit où le corps avait été abandonné. Il semblait avoir été jeté d'un camion sur l'accotement enneigé. Madden en déduisit que le véhicule était un camion dont la cabine était assez élevée du sol. Les traces de pneus qu'il remarqua ensuite confirmèrent son hypothèse. Elles étaient doubles et avaient sans doute été laissées par les roues arrière d'un semi-remorque. Un technicien effectua des moulages de l'empreinte de pneus qu'il envoya ensuite au laboratoire judiciaire de la police de Pennsylvanie. Les experts tenteraient ensuite d'identifier la marque des pneus et de trouver des caractéristiques uniques. Si la police trouvait un suspect et que les pneus de son véhicule correspondaient aux marques, on pourrait ainsi établir un lien entre lui et la scène du crime. Les agents se dispersèrent pour trouver d'autres indices. Ils ratissèrent les champs qui se trouvaient à proximité ainsi que le terrain de l'université de Pennsylvanie. Malheureusement, leurs recherches furent vaines. Le corps de la jeune fille fut envoyé à l'hôpital Lehigh à Bethléem où le coroner m'a acquise l'autopsia sous la supervision du détective Madden. Le médecin légiste établit qu'il s'agissait d'une mort par strangulation. Il n'y avait aucune blessure de projectile ni de plaies produites par des armes blanches. La température intérieure du corps de la victime lui permit de conclure qu'elle était morte moins de 12 heures avant sa découverte. Elle était donc vraisemblablement décédée depuis un moment lorsqu'on l'avait abandonnée au bord de la route. On constata également qu'elle avait eu une relation sexuelle avant de mourir. À ce moment-là, nous ignorions si elle avait été violée ou pas. Toutefois, en nous basant sur les circonstances entourant sa mort, nous étions enclins à croire qu'elle l'avait été. Avec précaution, Malachis retira la corde autour du cou de la jeune femme. Sous le nœud, il trouva un cheveu noir qui ne provenait pas de la victime puisqu'elle était blonde. Peut-être provenait-il du meurtrier. On envoyait le cheveu et la corde au laboratoire judiciaire du FBI à Washington pour analyse. Le type de nœud pouvait fournir des informations importantes. Il permettrait peut-être au FBI de dresser un profil du meurtrier. L'indice le plus prometteur se trouvait cependant dans la main gauche de la victime. Il semblait y avoir quelque chose d'écrit à l'intérieur de sa main. Il y avait des chiffres à moitié effacés sur la paume de sa main gauche. Ils avaient été écrits avec de l'encre et semblaient être là depuis un bon bout de temps car ils étaient pâles et à peine lisibles. Bill et moi-même croyons qu'ils nous aideraient peut-être à découvrir l'identité de la jeune fille. L'écriture était indéchiffrable. Cela ressemblait cependant à des chiffres. L'agent Coeick demanda à des experts du laboratoire du FBI d'améliorer la définition de l'écriture. Nous avons cru qu'on pourrait peut-être rendre les chiffres plus nets au laboratoire du FBI à Washington. Nous avons donc prélevé la peau de la main gauche et nous l'avons envoyé au laboratoire judiciaire du FBI. On prit les empreintes digitales de la victime afin de les comparer à celles des personnes disparues. Mais les recherches ne donnaient rien de concluant. Nous avons inséré ces empreintes dans le système EFIS, qui est en fait le système national d'empreintes digitales. Mais les résultats étaient négatifs. Nous avons également effectué des vérifications à l'aide des caractéristiques physiques de la victime, mais nous n'avons pas eu plus de chance. La victime ne correspondait à aucune des personnes disparues. Par la suite, un dentiste prit des radios de la dentition de la jeune fille. Ces radios pouvaient s'avérer cruciales pour l'identifier. Dès qu'on disposerait d'un nom, on pourrait comparer les radios à celles de son dossier dentaire et vérifier s'il s'agissait bien d'elles. Mais d'abord, on devait tenter de la faire identifier par quelqu'un qui l'avait connu de son vivant. Lui rendre son apparence d'origine risquait d'être difficile après l'autopsie. Il fallait d'abord fermer les incisions pratiquées lors des radiographies et cacher les contusions. Cela demanderait plusieurs heures de travail. Pour lui redonner son apparence normale, on fit appel à un embaumeur qualifié, Steven Mondoc. En recevant son corps, nous avons constaté qu'elle avait traversé une rude épreuve. Il fallait d'abord la maquiller et la coiffer. Nous l'avons vêtue de façon allurante son apparence originale. Ensuite, nous avons pris des photos qui ont été publiées dans les journaux. Grâce à ces photos, on avait une meilleure idée de ce que la victime avait l'air de son vivant. Mais Mondoc lui donna plus qu'un visage. Il lui donna aussi un nom. Quand le coroner nous l'a emmené, il nous a dit qu'il avait une jeune une telle. Je dis, « Kerry, je n'aime pas appeler les victimes une telle. Je trouve ça terriblement impersonnel. » Il m'a demandé comment je comptais l'appeler. J'ai alors vérifié si nous l'avions bien trouvé dans la région de Spring Township. Kerry m'a dit que oui. Je me suis aussi rappelé que c'était l'aube au moment de sa découverte. J'ai donc décidé de l'appeler Spring Town. Le travail acharné de Mondoc fournit aux détectives un point de départ. Ils montrèrent la photo de la jeune femme à des dizaines de camionneurs dans des restos routes, des relais et des stations d'essence. Son jeune visage semblait familier à de nombreux camionneurs. Malheureusement, les policiers n'obturent pas de pistes. Des avis publiés dans les journaux locaux et des feuilles distribuées parmi la population fournirent également des pistes, mais chacune d'elles se terminait dans une impasse. Vers la fin avril, soit environ un mois après la découverte du corps d'une jeune femme en Pennsylvanie, le laboratoire judiciaire du FBI se mit en contact avec le détective Madden. Les experts qui avaient analysé l'écriture sur la paume de sa main gauche croyaient que les chiffres étaient en fait un numéro de téléphone de Floride. Madden découvrit par la suite que cette ligne de téléphone avait été débranchée. Il se demanda alors si les experts n'avaient pas fait erreur dans leur lecture du code régional. Ça ne semblait pas être une piste prometteuse. La victime avait le teint pâle. Elle semblait plutôt provenir d'une région tempérée, c'est-à-dire un secteur semblable à celui où nous habitons. Mais quel secteur ? C'était la question que nous nous posions. Madden a été portée à croire qu'elle venait du nord ou de l'ouest de la Pennsylvanie, sans doute dans un rayon de 12 heures de route de l'endroit où son corps avait été trouvé. Le détective s'aperçut alors qu'il n'y avait non pas un numéro de téléphone dans la main de la jeune fille, mais bien deux. Il nota ensuite toutes les villes se trouvant dans un rayon de 12 heures dont les premiers chiffres correspondaient à ceux qu'elle avait notés dans le creux de sa main. Madden et Koic envoyaient ensuite les séries de chiffres, les photos et la description de la jeune femme au service de police de ces secteurs et des états dont il faisait partie. Le printemps arriva à Bellefonte et la jeune fille de me représente dans les pensées des citoyens. Son histoire les touchait, en particulier Madden et Koic. Ses collègues et amis de longue date ne pouvaient pas s'empêcher de penser à sa mort tragique. Ils s'acharnèrent sur cette enquête, travaillant même en surtemps pour tenter de la résoudre. Au moment où j'ai été assigné à cette enquête, ma propre fille avait 17 ans. Le détective Madden était de son côté père de deux adolescentes. Nous sommes donc tous deux intéressés personnellement à cette enquête. En fait, cela prenait presque tout notre temps. Souvent, nous discutions de l'affaire même le soir au téléphone à partir de chez nous. Lorsque Steven Mondoc prépara le corps pour l'enterrement, le soutien de la population fut encore plus grand. Des floristes nous ont donné des fleurs et des coiffeurs ont appelé pour offrir de la coiffée. D'autres gens voulaient donner des vêtements. Des pasteurs nous ont offert d'officier la cérémonie. J'ai eu des appels d'entreprises de cercueils et de caveaux. Le cimetière où elles devaient être enterrées était un site magnifique au pied d'une montagne aux pousses des fleurs sauvages. La pierre tombale nous a été donnée. La participation massive de la population nous a étonnés. Plus d'un mois après la découverte du corps de la victime, il était maintenant temps de l'enterrer. Non seulement la population voulait mettre cette tragédie derrière elle, mais de plus le corps ne pouvait plus être conservé très longtemps. Mais Madden avait encore besoin d'un peu de temps. La dernière chose que notre service de police désirait était de laisser aller ce corps. En d'autres mots, nous refusions de le laisser enterrer avant d'avoir identifié la victime. L'enquête eut alors un coup de chance. Un des policiers du bureau du shérif du Maine avait reçu l'information à propos de la jeune femme. Il était incapable de reconnaître le visage, mais il avait appelé à l'un des numéros écrits sur la paume de sa main sans rien savoir de la personne qui lui répondrait. Il parla à un certain Mark Rosenberg, un orienteur pédagogique dans une école de la région. Cela semblait prometteur compte tenu de l'âge de la victime. Un détective rendit visite à Rosenberg. Lorsque le détective lui montra la photo de la jeune fille, il la reconnut immédiatement. Son nom avait déjà une sonorité familière. Elle s'appelait Dawn. Dawn Marie Birnbaum. Steven Mondoc lui avait trouvé le nom de Spring Dawn, la coïncidence était troublante. J'étais en état de choc, abasourdi même. C'était un hasard si étrange mais tout tombait pile. Après tout, la victime faisait maintenant partie de la population. Dawn fréquentait une école pour jeunes en difficulté. Elle rejetait toute forme d'autorité depuis le divorce de ses parents. En Indiana, où sa mère vivait encore, elle avait vécu dans des dizaines de foyers d'où elle fuguait la plupart du temps. Mais à cette école spécialisée, elle avait enfin trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, son orienteur, M. Rosenberg. Au cours de la conversation téléphonique entre M. Rosenberg et Dawn, la standardiste interrompait la conversation sans arrêt pour dire à Dawn d'insérer de nouvelles pièces de monnaie. Comme le minutage autorisé approchait de sa limite, Rosenberg a demandé à Dawn de le rappeler pour lui dire qu'elle était en sécurité. Elle lui a promis de le faire. Il lui a alors donné son numéro de téléphone privé qu'elle a noté sur la paume de sa main. Elle voulait le rappeler mais elle n'en a pas eu la chance. L'école fit parvenir le dossier dentaire de Dawn à la police de Pennsylvanie où les dentistes judiciaires comparèrent les radios à celles prises à la morgue. Les résultats furent positifs. C'était un point tournant de l'enquête. Le FBI a alors classé l'affaire dans la catégorie des enquêtes d'enlèvement. Cette jeune fille trouvée au cœur de la Pennsylvanie sur un banc de neige se trouvait dans l'état du Maine quelques jours plus tôt. C'était donc une enquête qui impliquait plusieurs états. Les enquêteurs ciblèrent le Maine où Dawn avait été vu pour la dernière fois en vie. Des agents de la police d'état du Maine interrogèrent les amis de Dawn notamment Heidi Hansen. Heidi leur apprit que l'année précédente Dawn avait voyagé en stop avec un camionneur et qu'elle était partie de nouveau avec l'intention de le rejoindre. L'année précédente, Dawn et Mandy Gray, une autre de ses amies, avaient fait une fugue avec un camionneur du nom de John Hoff Power. Ils avaient déposé Mandy chez elle en Géorgie et poursuivit leur route. Dawn et le camionneur étaient alors tombés amoureux l'un de l'autre. au fil des semaines, leur relation se développa. Hoff Power avait même emmené Dawn chez lui pour la présenter à sa grand-mère. Ils avaient continué de voyager ensemble un peu partout selon les itinéraires de travail de Hoff Power. Personne ne savait exactement où ils étaient allés ou ce qu'ils avaient pu faire, mais Dawn parlait toujours affectueusement de Hoff Power. Ils aimaient être ensemble et Hoff Power l'a traité avec respect. Cela semblait même être l'un des rares moments de bonheur de Dawn. Puis, environ un mois après sa fugue, la police fit arrêter le camion de Hoff Power lors d'une vérification de routine. L'agent demanda à Dawn de descendre. Elle obtempéra. En introduisant son numéro de permis dans la base de données, l'agent obtint un avis de personne disparue qui provenait de son école. L'agent demanda à Dawn de l'accompagner, mais quand il tenta de la séparer de Hoff Power, elle le supplia de laisser tomber. L'agent refusa. Il la ramena à son école. Depuis cet épisode, son comportement était redevenu normal. Elle devait obtenir son diplôme quelques mois plus tard. Mais son destin en déciderait autrement. il semblait bien qu'Hoff Power était toujours amoureux d'elle et peut-être même elle aussi de lui. Elle ne l'avait pas revue depuis leur escapade, mais il avait tenté à maintes reprises de lui rendre visite à l'école. Chaque fois, les gardiens de sécurité lui ont refusé l'accès. Dawn n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un bon moment. Elle confia à ses amis qu'elle avait l'intention de retrouver Hoff Power et de reprendre la route avec lui. au cours de la soirée du dimanche 21 mars, soit trois jours avant qu'on la retrouve morte, Dawn sortit furtivement d'un cinéma. Elle dit à son amie Heidi qu'elle comptait se rendre jusqu'au relais de camionneurs de Dysord à Bangor dans le Maine où elle espérait rencontrer Hoff Power. Hoff Power était maintenant le suspect principal puisque la victime devait le rencontrer. L'agent Koic tenta de le retracer. Apparemment, il vivait au Mississippi. Mais il ne le retrouva pas. Sa parente la plus proche était sa grand-mère. Elle vivait à Emory, au Mississippi. Elle accueillit les policiers chez elle. Elle avait élevé Hoff Power comme si c'était son propre fils. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Peu importe où ils se trouvaient, ils l'appelaient presque tous les jours. Il lui avait même présenté Dawn. Les agents informèrent alors la vieille dame de la mort violente de Dawn. Elle fut terrassée par la nouvelle. Puis elle leur dit qu'elle avait une nouvelle tragique à leur annoncer elle aussi. Depuis septembre, c'est-à-dire sept mois avant le meurtre de Dawn, son petit-fils avait cessé de l'appeler. Il ne travaillait plus sur la route et ne prenait pas soin de ses animaux domestiques non plus. Il avait laissé son porte-monnaie chez elle avant de disparaître. Elle était convaincue qu'il était mort, même si on n'avait jamais retrouvé son corps. On avait retrouvé sa voiture criblée de balles. Nous avions de bonnes raisons de croire qu'il s'était retrouvé en travers de la route d'individus violents et qu'on l'avait tué. Les agents apprirent que sa voiture avait été trouvée en septembre 1992 à quelques kilomètres seulement de sa maison au Mississippi, sept mois avant la mort de Dawn. Par un étrange hasard, la disparition de Hoffpower avait conduit à la mort de Dawn. Si Hoffpower s'était trouvé au relais de Dysart, Dawn serait encore en vie. Leur liaison semblait marquée par le destin et elle se termina par une double tragédie. Dans l'affaire entourant le meurtre de Dawn Murray Burnbaum, la piste la plus prometteuse des enquêteurs s'était révélée être une impasse. Encore une fois, ils se retrouvaient sans suspect. Suite à une information donnée par une amie de Dawn, l'agent Koic et le détective Madden se rendirent au relais de camionneurs de Dysart où Dawn prévoyait se rendre. Ils montrèrent sa photo à la caissière qui se rappela l'avoir aperçu en train de téléphoner quelques semaines plus tôt. De toute évidence, c'était de cet endroit que Dawn avait effectué ses derniers appels. Le guichet de la caissière où les camionneurs réglaient leurs notes de carburant n'était qu'à 5 mètres des téléphones publics d'où Dawn téléphonait chez elle et à son école. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'elle ait effectivement pu rencontrer un camionneur à cet endroit. L'agent Coïc obtint un mandat d'un grand jury fédéral pour qu'on lui remette les relevés téléphoniques. Les gens que Dawn avait appelés sauraient peut-être où elle prévoyait aller et avec qui elle était partie. Les relevés indiquaient que Dawn avait appelé son orienteur pédagogique Mark Rosenberg. On constata également qu'elle avait appelé d'autres amis. Son dernier appel semblait être celui fait à Mandy Gray à 10h du matin. Mandy était l'amie qui avait voyagé avec Dawn et Off Power l'année précédente. Un agent de l'État rendit visite à Mandy chez elle en Géorgie. Elle lui confirma que Dawn l'avait bien appelé du relais de camionneur de Dysart. Elle s'était rendue là avec un routier sympathique qui, à l'arrivée au relais, lui avait même donné de l'argent pour qu'elle puisse manger. Mandy déclara que son amie était déçue de ne pas trouver Off Power au relais. Elle ne savait pas à qui s'adresser ni où aller. Si elle se rendait en Indiana où sa mère vivait, elle craignait que les autorités ne se mettent à sa recherche. À partir de la conversation entre Dawn et son amie en Géorgie, le détective Madden et moi-même en avons déduit qu'elle avait sans doute trouvé un camionneur au relais de Dysart. À ce stade-ci, notre meilleure option était de tenter d'identifier qui avait pu s'arrêter là au cours de ces quelques jours. J'ai alors obtenu le mandat d'un grand jury m'autorisant à examiner tous les reçus de vente de ce relais au cours des quatre jours qui encadraient le moment où Dawn avait été vu là pour la dernière fois. Pendant ce temps, le détective Madden obtint les reçus des trois autres relais les plus près de l'endroit où le corps de Dawn avait été découvert en Pennsylvanie. Il espérait que la personne qui avait conduit Dawn avait acheté du carburant aux deux endroits. C'était possible, même si c'était peu probable. La distance entre Bangor et Bellifonté n'est que de 1000 km. Le réservoir à essence d'un poids lourd peut facilement lui permettre de parcourir plus de 2400 km. Même si les chances de Coïc et Madden étaient minces, ils commençèrent tout de même la fastidieuse tâche d'examiner les milliers de reçus de carburant un à un. au cours des quatre semaines suivantes, j'ai compilé les reçus du Maine et de la Pennsylvanie et je me suis retrouvé avec deux listes séparées. Je les ai ensuite comparées ensemble et j'ai remarqué qu'un seul nom se retrouvait sur les deux listes qui en totalisaient pourtant plusieurs milliers. Le nom du camionneur était James Robert Cruz. Ce dernier avait acheté du carburant le 22 mars au relais de camionneur de Dysart au moment même où Dawn parlait au téléphone à seulement 5 mètres de là. Trois jours plus tard, il avait refait le plein à Milesburg en Pennsylvanie quelques heures avant la découverte du corps de Dawn dans le même secteur. C'était capital pour notre enquête. Ce suspect se trouvait à Bangor au même moment que Dawn et il était au centre de la Pennsylvanie à peu près au moment où son corps a été retrouvé. Les reçus indiquaient que James Robert Cruz travaillait pour une entreprise de camionnage de l'Ohio. Suite à l'appel de l'agent Coeick, le gérant vérifia les achats effectués par carte de crédit. Cruz conduisait le camion numéro 44 et son itinéraire n'était pas en conflit avec les faits entourant le meurtre. J'ai vérifié ces antécédents criminels pour découvrir que son dossier était plutôt chargé. Lors de son service militaire, il a été jugé coupable de tentative de meurtre par strangulation et il a purgé sa sentence pour ce crime à Fort Leavenworth. Son dossier de l'armée contenait un autre élément clé. « Son groupe sanguin était A-positif, le même que celui de l'individu qui avait laissé du sperme sur le corps de Dawn. » Les enquêteurs semblaient refermer inexorablement le filet autour de leur suspect. « Il ne nous restait plus qu'un seul élément pour tenter de déterminer s'il était responsable de ce meurtre. Nous devions examiner les pneus de son camion. » À la demande de Coïc, un agent du FBI de l'Ohio examina les pneus du camion 44 pendant que Cruise était sur la route avec un autre véhicule. Les pneus étaient des Michelin, modèle XD1 à profil bas, un modèle plutôt rare. Au laboratoire d'État de la Pennsylvanie, un expert chercha les caractéristiques communes entre ce pneu et le moulage de l'empreinte prises près du corps de Dawn. Il compara le moulage aux photographies détaillées de son guide de référence. Ils étaient parfaitement identiques. C'était un indice incriminant de plus. Les pneus étaient les mêmes ainsi que le groupe sanguin. Nous disposions des reçus de carburant. À cette étape-ci, selon le procureur de l'État, nous en avions assez pour obtenir un mandat nous autorisant à fouiller le camion du suspect et peut-être même avoir des échantillons de son sang et de ses cheveux pour comparer son code génétique. Cruise était de nouveau sur la route avec un autre camion quand les techniciens du FBI chargés de recueillir les indices examinèrent le camion numéro 44. Si Dawn s'était effectivement trouvé dans ce véhicule, cela faisait maintenant plus de deux mois. Les enquêteurs avaient peu d'espoir de trouver quelque chose après tout ce temps. Le fait que le camion était d'une propreté méticuleuse ne les rendait pas optimistes. Les recherches ont exigé presque toute une journée. C'était des recherches exhaustives. Nous avons fouillé le camion en entier. En tout, nous avons pris 300 photos. Malheureusement, les experts ne trouvaient rien de prometteur. Un technicien s'apprêtait à déclarer les fouilles terminées quand quelque chose attira l'attention de coïc. J'ai examiné la portière de droite et j'ai remarqué au bas un bout de moquette. En l'examinant attentivement, j'ai trouvé un cheveu blond mêlé aux fibres de la moquette. Cela semblait plutôt incroyable et pourtant, ce cheveu était bien là, comme si Dawn refusait que les policiers abandonnent la partie. Le cheveu fut envoyé au laboratoire du FBI pour analyse. Je me disais que ce serait trop beau pour être vrai s'il s'avérait que ce soit un cheveu de Dawn. Il ne restait plus aux enquêteurs qu'à attendre le retour de Cruz. Ils l'informèrent qu'ils cherchaient une jeune fugueuse qui avait été aperçue pour la dernière fois dans un relais de camionneurs à Bangor dans le Maine. Pour éviter qu'ils se méfient, ils lui dirent qu'ils faisaient partie des nombreux camionneurs qu'ils interrogeaient. Ils demandèrent à Cruz de leur montrer ce qu'il avait noté dans son carnet de route pour les jours en question. La loi oblige les camionneurs à remplir un tel carnet pour s'assurer qu'ils évitent de conduire pendant trop d'heures consécutives. Cruz leur confia qu'ils falsifiaient son carnet. Les camionneurs ont l'habitude d'agir ainsi pour demeurer à l'intérieur des limites légales. Les relevés de Cruz semblaient toutefois avoir été modifiés de façon ponctuelle. Comme par hasard, les changements avaient été apportés dans le carnet lorsqu'il avait acheté du carburant en Pennsylvanie et également à Dysart. En réponse aux questions, Cruz décrivit calmement son itinéraire. Quand on lui demanda s'il avait fait le plein à Bangor et en Pennsylvanie, il répondit qu'il n'y avait pas été obligé. Le réservoir était assez gros pour faire tout le trajet sans mettre de carburant. Je lui ai ensuite dit que j'avais en ma possession un reçu de carburant qui prouvait qu'il avait bien fait le plein le mercredi matin. Il s'est eu pendant quelques instants puis il m'a dit qu'il s'en souvenait maintenant que je le mentionnais parce qu'au relais routier de Milesburg, il pouvait prendre une douche gratuitement. Quand je lui ai demandé pourquoi il l'avait oublié, il m'a répondu qu'il n'avait pas d'explication. Les détectives montrèrent ensuite une photo de Dawn au suspect. Nous lui avons demandé s'il avait déjà vu la victime. Il nous a répondu calmement qu'il ne l'avait jamais vue de toute sa vie. Les enquêteurs l'informèrent qu'il disposait d'indices très incriminants contre lui. Les téléphones de Dawn à Bangor effectués au même moment que son arrêt au relais. les pneus de son camion qui étaient identiques aux empreintes de la scène du crime ainsi que le groupe sanguin qui correspondait aux spermes trouvés sur le corps de la victime. Il répondit qu'il ne s'agissait que d'une pure coïncidence. Cruz demeura aimable même lorsque les enquêteurs lui présentaient un mandat l'obligeant à donner des échantillons de ses cheveux et de son sang. Ils apprendraient par la suite des psychologues du FBI qu'un calme excessif est parfois la façon qu'a le criminel de cacher sa culpabilité. Le 6 septembre, les résultats des analyses des échantillons prouvaient qu'il ne s'était pas trompé. Le code génétique de Cruz était le même que celui du meurtrier de Don. Grâce à ces preuves, les agents obtinrent du gouvernement fédéral l'autorisation de faire arrêter James Robert Cruz. Le FBI et la police d'état de Pennsylvanie avaient identifié l'homme qui avait brutalement violé et assassiné une jeune femme. Le 8 septembre 1993, l'agent Coïc et le détective Madden arrêtèrent James Robert Cruz au moment où ce dernier rentrait d'un autre voyage. Lors de son arrestation, l'attitude de Cruz changea du tout au tout. Son comportement lors de son arrestation différait considérablement de celui qu'il avait eu lors du premier interrogatoire. Il n'était plus calme et posé comme il l'avait été au début. Cette fois-ci, il était au contraire menaçant et très agressif envers l'agent Coïc et moi-même. L'arrestation de Cruz était en quelque sorte une ultime récompense pour ces enquêteurs qui voulaient tant retrouver le meurtrier de Don. Seulement six mois plus tôt, les détectives ne disposaient que d'un corps anonyme abandonné dans la neige près de l'autoroute. Cruz fut accusé de meurtre au premier, au second et au troisième degré, de viol, d'enlèvement ainsi que de tentatives illégales d'échapper à sa condamnation. Pour Don, le cauchemar avait commencé comme une aventure. le dimanche 21 mars, elle a quitté son amie Heidi au cinéma près de son école de Grand Springs dans le Maine. Elle a pris la route vers Bangor où elle espérait rencontrer John Offpower. Un camionneur amical l'a fait monter à bord de son véhicule. Don n'avait pas de nouvelles de John depuis plusieurs mois et elle avait très hâte de le revoir. Mais à sa grande déception, il n'était pas là. Elle ne pouvait pas savoir qu'il était présumé mort suite à sa disparition. Elle était cependant sur le point de rencontrer un sinistre individu, James Robert Cruz. Dan a passé la journée du 22 mars à faire des appels à partir du relais de camionneur de Dysart à Bangor. Elle a appelé des amis pour les rassurer. Elle a également appelé son orienteur pédagogique Mark Rosenberg pour lui dire qu'elle avait fait une fugue mais qu'elle se portait bien. Elle lui a promis de le rappeler au cours de la soirée. Elle a noté ses numéros de téléphone dans le creux de sa main pour ne pas les perdre. Quand James Robert Cruz a réglé sa note de carburant, il a aperçu Dan au téléphone. Elle n'était qu'à 5 mètres de la caisse enregistreuse. Cruz a signé le reçu de carte de crédit de son employeur de l'Ohio. Il n'a pas eu à se faire prier pour accepter de faire monter la jeune fille à bord de son camion. ils ont pris la direction du sud. Au procès, elle a poursuit à reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Dawn Birnbaum. Elle ignorait tout du danger qu'elle courait. Les heures passées en compagnie de James Robert Cruz étaient les dernières de sa vie. Au moment où Dawn se préparait pour la nuit, Cruz était bien éveillé. Il était occupé à falsifier son carnet de route. Dawn devait rapidement se rendre compte qu'elle était prisonnière d'un prédateur sexuel. Tard, dans la soirée du 23 mars, Cruz l'a violée et l'a étranglée, sans doute dans la partie du camion qui lui servait de cabine pour la nuit. Plus tard, après avoir fait le plein d'essence en Pennsylvanie, il a détaché la remorque. Il est parti à la recherche d'un endroit pour se débarrasser du corps de Dawn. Cruz a emprunté et il est parti à la recherche une route secondaire de Pennsylvanie pressée de laisser le corps de sa victime. à la recherche d'une route. Aux premières heures du 24 mars, il s'est rangé le long d'une route. Il a alors jeté le corps de Dawn sur la neige près d'une sortie de l'autoroute. de la recherche d'un endroit. Il s'est rangé le corps et il s'est rangé le corps Cruz était sans doute convaincu qu'on ne l'arrêterait jamais. Sans le dévouement des enquêteurs et les analyses judiciaires sophistiquées et une bonne dose de chance, il aurait facilement pu échapper à une condamnation. L'avocat du procureur Ray Gricar était assigné à cette affaire. Une des choses sur lesquelles je voulais insister devant le jury, c'était le fait que Dawn avait mis longtemps avant de mourir d'Emman Cruz. Le médecin légiste a confirmé qu'il s'est écoulé quatre minutes entre le moment où le meurtrier lui a passé la corde autour du cou et sa mort. L'approche de Gricar porte à fruit. Le 14 juin, après 14 heures de délibération, le jury trouva James Robert Cruz coupable de meurtre au premier degré. Le juge condamne à Cruz à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est présentement incarcéré à la prison à sécurité maximale de Green County en Pennsylvanie. Au début de cette enquête, nous n'avions qu'une jeune fille abandonnée sur un banc de neige victime d'une mort atroce. Elle n'avait aucune pièce d'identité. Les détectives de la plupart des services de police croyaient bien qu'on ne découvrirait jamais qui elle était et encore moins qu'on retrouverait son meurtrier et qu'on le ferait condamner. Coyck et Madden ont peut-être rendu un plus grand service à la société qu'ils ne l'imaginent. Au moment de l'arrestation, les médias se sont beaucoup intéressés à James Cruz, particulièrement à cause du fait qu'en Ohio, son état natal, on avait retrouvé quantité de jeunes filles mortes près des autoroutes au cours des deux années précédentes. Ces jeunes filles avaient été ligotées et abandonnées près de sorties d'autoroutes. Une recherche dans notre base de données nous a d'ailleurs permis de constater que depuis les dix dernières années, environ 600 jeunes femmes ont été retrouvées au bord d'autoroutes et qu'elles ont été tuées dans des conditions semblables. Nous n'avons pas pu prouver que Cruz était impliqué dans ces meurtres. Nous savons cependant qu'après son arrestation, les meurtres de cette nature ont cessé en Ohio. Don Birnbaum peut maintenant reposer en paix. La population de Bellefonte se souviendra toujours d'elle, du meurtrier qui lui a enlevé la vie et qui du même coup a changé la leur pour toujours. Biloxi au Mississippi est une petite ville paisible du sud des Etats-Unis où la corruption semble néanmoins toujours couvée sous la cendre. En 1987, deux notables sont trouvés morts. Le FBI doit faire la lumière sur le complot qui a conduit à leur assassinat. parrain de la congregation à leur de Les Abidées, à leur biloxi au mississippi le lundi 14 septembre 1987 c'était une de ces soirées chaudes dont on a l'habitude dans cette ville aux abords du golfe du mexique les bureaux étaient fermés et la plupart des gens étaient maintenant rentrés chez eux comme ses voisins vincent sherry un juge itinérant de l'état et sa femme margaret relaxer après une dure journée vincent sherry était un juge réputé de biloxi quant à margaret elle devait se présenter comme maire aux prochaines élections depuis plusieurs années vincent et margaret étaient des membres actifs au sein de la vie politique de la ville leurs trois enfants vivaient maintenant chacun de leur côté le lendemain ils devaient rendre visite à leurs filles à l'extérieur de l'état ce couple semblait mener une vie idéale vincent et margaret se préparait à aller se coucher quand un visiteur impromptu sonna à leurs portes il allait irrémédiablement mettre un terme à leur trop belle histoire comme les cherries devaient passer la journée du lendemain avec leurs filles on ne commença à s'inquiéter de leur absence que le surlendemain le mercredi 16 septembre quand on constata que le juge sherry ne se présentait pas en cours les collègues du juge appeler pete allat l'ami et ex associé de vincent sherry ce dernier ignorait où se trouvait le juge mais il décida qu'il était peut-être préférable de se rendre directement chez lui pour voir si tout allait bien il demanda à charles légère l'un de ses jeunes associés de l'accompagné en route légère essayer de faire la conversation mais allat était distant il était sans doute préoccupé par la disparition de son ami les deux voitures des cherries se trouvaient dans l'allée de leur maison allat demanda à légère de sonner à la porte pendant qu'il demanderait à la voisine si elle avait aperçu le couple légère sonna mais n'obtint pas de réponse il vit alors que les journaux des deux derniers jours n'avaient pas été ramassés la voisine déclara à allat qu'elle n'avait pas vu les cherries depuis quelques jours elle avait d'ailleurs trouvé cela bizarre puisque leurs deux voitures étaient là légère tourna alors la poignée de la porte des cherries et constata qu'elle n'était pas verrouillée quelque chose ne tournait pas rond allat entra prudemment à l'intérieur de la maison il fit une découverte troublante après seulement quelques pas le juge sherry avait été tué par balle dans sa propre maison les deux hommes appellèrent la police les policiers arrivèrent sur les lieux et trouvèrent le corps de vincent sherry dans l'entrée dans la chambre à coucher au fond de la maison gisait le corps de margaret comme il s'agissait de notable cette enquête pour homicide attira l'attention des médias et dû être traité en priorité les détectives appelaient les agents du bureau du fbi de biloxy même s'ils ignoraient encore si le fbi devait être mêlé à cette affaire les agents offrir leurs services ainsi que ceux des experts de leur laboratoire judiciaire dans la maison les policiers commencèrent à fouiller la scène pour trouver des indices ils analysèrent la dispersion des éclaboussures de sang afin d'établir d'où les projectiles avaient été tirés s'ils parvenaient à savoir à quel endroit le meurtrier se trouvait lorsqu'il avait fait feu il pourrait peut-être reconstituer en partie le crime l'inspecteur robert burris technicien au service de police de biloxy participa à la cueillette d'indices il découvrit quelque chose de prometteur il y avait des traînées de sang au pied du juge elles descendaient le long de ses jambes il y en avait également sur la porte coulissante vitrée qui se trouvait juste derrière sa tête plus tard j'ai trouvé des petits morceaux de caoutchouc mousse pour burris la conclusion était évidente le tueur avait utilisé un silencieux de sa fabrication les techniciens se mirent à la recherche d'empreintes digitales mais aucune d'entre elles ne se révéla de quelque utilité ils trouvèrent ensuite neuf douilles de calibre 22 provenant d'un pistolet semi-automatique ils recueillirent aussi les projectiles qui avaient tué les sherry l'emplacement des douilles indiquait que les coups de feu s'étaient succédés rapidement mais ce qu'il y avait de plus frappant c'était l'absence de traces du meurtrier rien sur la scène ne donnait d'informations sur son identité il avait travaillé intelligemment et le but de sa mission était sans équivoque il n'y avait pas eu de vol d'objets pas de lutte entre les victimes et le meurtrier ni d'entrée par effraction il n'y avait pas eu de fouilles non plus la personne qui était venue là n'avait qu'un seul but tué les sherry l'agent spécial kid bell du bureau du FBI de Biloxi était lui aussi d'avis qu'il s'agissait du travail d'un professionnel la tête des sherry avait bel et bien été mise à prix la quasi absence d'indices indiquait que c'était un meurtre bien planifié comme celui d'un tueur professionnel il avait utilisé une arme de petit calibre le caoutchouc mousse laissait croire qu'il s'était peut-être aussi servi d'un silencieux les sherry avaient tous deux reçu des projectiles à la tête ce n'était pas le travail d'un amateur on mis sur pied une escouade polyvalente composée notamment de l'agent spécial kid bell les enquêteurs mettraient plusieurs jours avant d'en avoir fini avec la scène du crime une question les hantait pourquoi avait-on assassiné les sherry la question principale était de découvrir pourquoi le juge sherry et sa femme margaret avaient été tués il aurait été relativement facile d'éliminer le juge au cours de son jogging du matin ou de l'après-midi dans le quartier ce qui nous intriguait donc c'était le fait que margaret ait aussi été tués les enquêteurs croyaient que la réponse était peut-être liée à la controverse entourant le développement de biloxy certains individus haut placés espéraient faire de cette ville paisible un lieu touristique où les casinos attiraient les visiteurs margaret sherry était préoccupé par les boîtes de strip-tease déjà ouvertes en ville elle craignait que cette petite ville côtière perde tout son cachet de plus l'ouverture de casinos ne manquerait pas d'augmenter le taux de criminalité cette future candidate à la mairie s'était fait des ennemis politiques très puissants en tentant de garder le monde du jeu hors de biloxy on avait peut-être voulu réduire cette protestatrice au silence margaret sherry n'avait pas hésité à faire connaître ses opinions à ses adversaires politiques elle était contre le jeu en 1989 elle avait promis que si elle était élue elle ferait fermer les boîtes de strip-teaseuse de biloxy il était donc possible qu'elle ait été la cible principale du meurtrier et non son mari le juge sherry l'escouade devait enquêter sur les ennemis politiques de la victime mais d'abord les policiers interrogèrent les voisins des sherry quelqu'un avait peut-être aperçu quelque chose dans le quartier la majorité des gens qui connaissaient les sherry depuis plusieurs années étaient hésitants à parler ils craignaient de devenir à leur tour la cible du crime organisé de biloxy le meurtre des sherry a assombri le paysage de biloxy après ces meurtres la plupart des citoyens de la ville refusaient de parler aux agents du fbi ou ceux de la police locale ils craignaient qu'on associe leur nom à l'affaire si les citoyens étaient hésitants à parler aux autorités policières peut-être le serait-il moins avec lynn sposito la fille des sherry après avoir appris la nouvelle du meurtre de ses parents lynn partit immédiatement de chez elle en caroline du nord pour se rendre à biloxy elle était déterminée à ce que justice soit rendue elle interrogea les résidents du quartier un ami de la famille lui transmis une information précieuse il lui fournit la description d'une auto suspecte et de son conducteur qu'on avait vu dans le quartier le soir des meurtres elle en informa les policiers quelqu'un avait aperçu un homme suspect à bord d'une fort fermant devant la maison des sherry au cours de la soirée du lundi 14 septembre 1987 les enquêteurs tenter de déterminer l'identité du conducteur en se basant sur la description du témoin mais leurs recherches furent vaines quelques jours plus tard cependant non loin de la maison des sherry ils trouvèrent une voiture abandonnée c'était une ford fairmont moins d'une semaine après les meurtres brutaux de vincent et margaret sherry les enquêteurs disposait d'une première piste prometteuse ils avaient retrouvé une voiture abandonnée ce véhicule correspondait à la description d'une voiture aperçue par un témoin le soir où les meurtres avaient été commis en vérifiant le numéro de série du véhicule ils constatèrent qu'on avait signalé le vol de cette voiture le jour précédent les meurtres les plaques d'immatriculation n'étaient pas celles de la voiture cependant ce véhicule avait sans doute permis aux meurtriers de prendre la fuite les policiers le remorquèrent à la fourrière pour l'examiner plus à fond l'inspecteur Robert Burris remarquait alors un détail étrange j'étais en train de fouiller l'intérieur du véhicule quand j'ai remarqué que l'ampoule du plafonnier n'était plus là en d'autres mots quand on ouvrait la porte la lumière ne s'allumait plus de plus les deux par soleil étaient rabattus que ce soit le jour ou le soir si les par soleil sont rabattus c'est plus difficile de distinguer le visage du conducteur plus que jamais les détectives étaient convaincus qu'il s'agissait de la voiture du meurtrier des sherry tous les éléments recueillis à l'intérieur du véhicule furent étiquetés soigneusement enveloppés et envoyés au laboratoire du fbi à washington malheureusement les experts du fbi ne trouvèrent aucune piste de son côté l'agent bell effectua des recherches à propos des plaques d'immatriculation il découvrit un détail intéressant la plaque provenait d'un véhicule abandonné en 1984 c'était trois ans avant les meurtres cela signifiait qu'un individu conservait cette plaque depuis 1984 on ne sait trop pourquoi ensuite venu le moment de commettre le crime à Biloxi il l'a tout simplement utilisé cette piste valait la peine qu'on s'y attarde car elle conduisait peut-être au meurtrier les détectives trouvèrent l'adresse de l'immeuble devant lequel la voiture avait été abandonnée trois ans plus tôt les enquêteurs entrèrent en contact avec le gérant de l'immeuble il leur apprit qu'avant de faire remorquer la voiture à la fourrière il avait offert à l'un de ses amis de garder toutes les pièces qu'il désirait la réputation de cet ami le précédait il s'appelait Lini Swetman et il était serrurier les agents du FBI le connaissaient déjà Swetman était dont la dernière personne à avoir été vue près de cette voiture Swetman appartenait à un groupe de criminels plus ou moins organisés sur lequel le FBI enquêtait déjà à propos d'une autre affaire on connaissait ce groupe sous le nom de Mafia Dixie l'agent Keith Bell avait trouvé un lien entre la voiture utilisée pour les meurtres de Sherry et Lini Swetman il se demandait maintenant si cette Mafia pouvait avoir joué un rôle dans les homicides si Swetman était mêlé à l'affaire d'autres membres de la Mafia Dixie pouvaient également être impliqués Bell examina le profil de ses complices ce que cela signifiait pour nous qui connaissions bien les organisations criminelles de la côte c'était que si Swetman était relié à l'auto qui avait servi aux meurtriers il y avait de fortes chances que son ami et associé de longue date Mike Gillish propriétaire de boîte de nuit à Biloxi soit également mêlé à ces meurtres Gillish était propriétaire de trois boîtes de nuit à Biloxi il était bien connu des autorités policières le FBI faisait déjà enquête à son sujet à propos d'une opération d'escroquerie appelée Lonely Hearts l'agent spécial Bell espérait trouver un lien entre les deux enquêtes il commença d'abord par se familiariser avec l'autre enquête celle entourant le racket de Lonely Hearts tout avait commencé à la prison d'Angola en Louisiane le chef de la mafia Dixie, Cox Enix, y purgeait une peine d'emprisonnement Enix faisait paraître des annonces dans des magazines gays où il demandait des dons pour venir en aide aux homosexuels qui avaient des démêlés avec la justice grâce à ce racket, il espérait recueillir assez d'argent pour régler ses propres problèmes avec la justice il était incarcéré à vie pour meurtre à partir de sa cellule d'Angola, il a mis sur pied un racket qui a généré des centaines de milliers de dollars provenant de lecteurs partout aux Etats-Unis et au Canada avec cet argent, il avait l'intention d'acheter sa libération pour sortir de sa prison de la Louisiane les lecteurs de ces annonces étaient convaincus qu'ils venaient en aide à des homosexuels lésés ils envoyaient l'argent par traite bancaire ou par mandat poste à la Western Union qui se trouvait tout près de la prison Nix n'avait plus qu'à appeler un de ses contacts, en l'occurrence Mike Gillich et ce dernier faisait retirer l'argent par ses hommes de main Gilles distribuait ensuite l'argent aux membres de la mafia Dixie qui la mettaient en lieu sûr pour DocSynix Au cours des mois suivants, les enquêteurs découvrirent d'autres informations à propos du racket mais ils n'avaient pas encore établi de lien entre ces malfaiteurs et le meurtre des Sherry Un an s'était écoulé depuis les meurtres et l'enquête ne progressait plus Puis en janvier 1989, soit quatre mois plus tard, la fille des Sherry, Lynn Sposito, engagea le détective privé Rex Armistead en espérant qu'il ferait évoluer les choses plus rapidement La famille des victimes désirait que l'enquête soit résolue rapidement Nous étions au début de 1989 et nous n'avions toujours pas procédé à des arrestations A cette étape-ci, le FBI n'était pas encore engagé formellement dans l'affaire Les dirigeants du FBI n'avaient pas donné leur assentiment et cela ralentissait le travail d'enquête de Bell Il fut plus qu'heureux d'obtenir l'aide du détective Ainsi, ils pourraient partager leurs informations Les deux hommes se connaissaient depuis longtemps car Armistead avait déjà fait partie de la police Officiellement, l'agent Bell était pied et poing lié Mais le détective pouvait suivre toutes les pistes prometteuses à sa place Il interrogea un détenu à la prison d'Angola Le détenu en question disposait peut-être d'informations pour lier enfin le racket de Lonely Hearts au meurtre des Sherry Il a rencontré toutes les personnes qu'il fallait voir Grâce à ce qu'il savait de la mafia Dixie et ce qu'il avait appris des services de police de la côte Il a pu rencontrer la bonne personne à la prison d'Angola Le détenu s'appelait Bobby Joe Fabian Il était un autre membre connu de la mafia Dixie Il avait été incarcéré suite à l'enlèvement et le meurtre d'un agent de police de l'Etat Fabian déclara qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de Sherry mais qu'il avait appris par un autre détenu que Kirksey Nix avait joué un rôle dans cette affaire Selon Fabian, Nix avait fait tuer le juge Sherry parce qu'il croyait que ce dernier lui avait volé une partie de l'argent du racket de Lonely Hearts et ce n'était pas tout Fabian déclara que Nix avait été mis au courant de ce vol par nul autre que Pete Allat, l'ex-associé de Sherry Allat, l'homme qui avait fait l'éloge de son ami lors de ses funérailles était maintenant un suspect dans ce double homicide Allat représentait légalement Nix Toutefois, selon Fabian, Allat était également impliqué dans le racket de Lonely Hearts Un des hommes de main de Mike Gillich lui remettait régulièrement l'argent de Nix pour qu'il le mette en lieu sûr Les liens entre le détenu et l'avocat étaient très étroits L'ami de coeur et complice de Kirksey Nix, Luray Sharp, travaillait au bureau de Allat Selon Fabian, Luray et Pete cachaient l'argent de Kirksey Nix dans un coffret de sécurité Ils avaient amassé plus d'une centaine de milliers de dollars Grâce à Fabian, on venait d'établir un lien solide entre les meurtres et le racket de Lonely Hearts Non seulement le détenu avait-il fourni au détective le mobile des meurtres, mais il avait également donné le nom du tueur à gage Il s'agissait de l'ex-détenu John Ransom On croyait qu'il vivait en Géorgie Malheureusement, il faudrait beaucoup de temps pour le retracer En août 1989, deux ans après le meurtre des Sherry, l'agent Bell avait maintenant suffisamment d'indices pour enfin ouvrir une enquête Accompagné de Lynn Sposito, la fille des victimes, il rencontra le procureur général et les dirigeants du FBI pour leur demander d'ouvrir officiellement l'enquête Les meurtres étaient reliés à un racket Des lois fédérales avaient été enfreintes car nous étions aux prises avec des fraudes bancaires et postales De plus, il était possible que notre tueur à gage soit venu de la Géorgie pour tuer les Sherry au Mississippi Nous avons dès lors pu ouvrir officiellement une enquête du FBI et nous nous sommes joints au service de police locaux Le suspect Pete Allatt, l'ancien associé du juge Sherry, avait depuis été élu maire de Biloxi Ce suspect était en position d'autorité et il ne manquerait pas de mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs si on lui en donnait l'occasion Il est devenu très difficile pour nous, du FBI, de partager nos informations avec les autorités policières locales Ce n'était pas à cause du fait que la police était corrompue, mais plutôt parce que le maire Hallat avait nommé certains de ses amis au poste de directeur de la sécurité publique et chef de police Nous étions donc prudents quand il s'agissait de divulguer des informations aux autorités En août 1989, pendant que les enquêteurs tentaient de faire la lumière sur le meurtre des Sherry, le délateur Bobby Joe Fabian fit une manœuvre inattendue Il raconta à un journaliste de la télé ce qu'il savait à propos des meurtres Fabian espérait qu'en attirant ainsi l'attention des médias, il courait moins de risques de se faire tuer par Kirk Sennix pour avoir coopéré avec les autorités Lors de la diffusion de l'entrevue, les journalistes montrèrent une photo judiciaire de John Ransom, le présumé tueur à gage impliqué dans l'affaire Sherry En voyant cette photo, Charles Leger, le jeune associé de Pete Hallat, eut un choc Il avait déjà vu Ransom devant les bureaux de Hallat et Sherry quelques semaines avant les meurtres Leger en fit part à l'escouade spéciale C'est le majeur Randy Cook du service de police de Harrison Conte qui prit sa déposition Leger m'a dit qu'il s'était rappelé Ransom parce qu'il l'a croisé et que Ransom l'a évité en lui demandant où se trouvait le bureau de Vincent Sherry Quand nous avons interrogé Leger, il se rappelait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Ransom l'avait évité Une des jambes de Ransom était en fait une prothèse Les enquêteurs apprirent alors que Ransom était maintenant dans une prison de Géorgie Il avait été incarcéré suite à un autre homicide Quand ils le questionnaient à propos du meurtre des Sherry, il refusa de coopérer Au cours de l'interrogatoire de Leger par Cook sur les circonstances de la découverte des cadavres par lui et Hallat Un détail important ressorti Leger se rappelait que Hallat était entré chez les Sherry Qu'il avait vu le corps du juge et qu'il avait dit Vincent et Margaret sont morts Cook partagea cette information avec l'agent Bell Le corps de Margaret se trouvait dans la chambre au fond de la maison Selon Charles Leger, Pete Hallat n'a pas eu le temps d'aller plus loin que l'entrée de la résidence Il ne pouvait pas savoir que le corps de Margaret givait dans la chambre à coucher au fond de la maison En octobre 1989, soit deux ans après les meurtres, l'agent Bell était convaincu que Hallat était impliqué Mais il ne disposait pas des preuves requises pour le faire arrêter Il désirait tout de même affronter le maire Hallat et lui poser quelques questions Ce serait une sorte d'avertissement silencieux J'ai dit au maire Hallat que j'étais conscient qu'il en savait beaucoup plus au sujet du meurtre des Sherry qu'il ne l'avait déclaré aux autorités policières Je me rappelle également lui avoir dit que le FBI n'abandonnerait pas l'enquête tant qu'elle ne serait pas résolue En janvier 1990, l'agent Bell et le majeur Randy Cook du service de police de Harrison Conte se rendirent au pénitencier fédéral à Atlanta pour interroger un autre présumé complice L'homme en question s'appelait Bill Rhodes Rhodes était un complice connu de John Ransom Il accepta de coopérer avec la police Il déclara aux agents qu'au début de 1987 Ransom l'avait appelé pour lui demander de lui trouver une voiture qui devait servir lors d'un crime dans le sud du Mississippi Ransom lui avait offert 10 000 dollars et lui avait dit qu'un juge devait être assassiné Ransom a fait certaines promesses à Rhodes Il lui a dit qu'il connaissait des personnes influentes dans cette ville et que s'il l'aidait il pourrait faire ce qu'il désirait à Bill Oxy En mars 1987, Rhodes se rendit donc à Bill Oxy pour rencontrer Ransom ainsi qu'un certain Pete C'est ce dernier qui demanda expressément à Rhodes et à Ransom d'organiser le meurtre Rhodes déclara également qu'il avait rencontré Mike Gillich le propriétaire de nombreuses boîtes de strip-teaseuses Ce dernier devait le payer une fois le meurtre commis Mais 5 mois plus tard, juste avant qu'il ne passe à l'action Rhodes fut arrêté pour un vol de banque et Ransom eut un moment d'hésitation Il craignait que Rhodes ne se retourne contre lui Ces nouvelles informations donnaient un coup de pouce à l'enquête mais l'agent Bell et le Major Cook étaient encore convaincus que Ransom détenait les dernières pièces du puzzle Une autre année devait s'écouler avant que l'enquête ne progresse à nouveau Vers la fin de l'année 1990, les enquêteurs se rendirent au service correctionnel de Bostic en Géorgie où Ransom était incarcéré Ce dernier accepta enfin de parler Il déclara avoir remis un pistolet de calibre 22 à Luray Sharp, la petite amie de Cox & Knicks Cependant il affirma fermement qu'il n'avait pas commis ses meurtres Selon Ransom, l'implication de Luray dépassait largement le simple fait de cacher de l'argent dans un coffret de sécurité Enix était toujours en contact avec Sharp Elle lui apprit que l'enquête progressait rapidement Il craignait qu'elle ne passe aux aveux Il tenta donc d'éliminer le problème à la source en mettant sa tête à prix Vers la fin de 1990, l'agent Bell arrêta Luray Sharp pour son implication dans les meurtres Du même coup et sans même le savoir, il la sauvait des hommes de main de Knicks Au cours d'un test polygraphique, Sharp nia toute implication dans le racket de Lonely Hearts et le meurtre des Sherry Mais l'appareil indiquait qu'elle mentait Bell et son équipe ajoutèrent sa déposition aux indices accumulés depuis le début de l'enquête Ils étaient maintenant prêts à passer aux accusations Mike Gillich, John Ransom, Luray Sharp et Cuxennyx Furent tous accusés d'avoir joué un rôle dans le meurtre des Sherry Il ne manquait qu'un nom à leur liste, celui de Pete Allat On ne pourrait entreprendre son procès tant qu'il ne serait pas accusé de meurtre Pour l'instant, le FBI ne pouvait faire qu'une chose Accuser ses acolytes d'avoir comploté un meurtre On nous a demandé pourquoi nous n'avions pas fait accuser Pete Allat dès le début Alors que nous l'avions fait pour les autres Mais à ce moment-là, nous n'avions pas les preuves requises pour arrêter un maire et le poursuivre en justice Au cours du procès de complot, les enquêteurs trouvèrent de nombreux témoins Ces derniers allaient les aider à faire la lumière sur l'affaire Robbie Gant, l'homme de main de Gillich, qui retirait l'argent du racket de Lonely Hearts, témoigna en cours Il fournissait par le fait même un autre lien entre le racket et le meurtre des Sherry Les quatre complices furent trouvés coupables Nix reçu une peine de quinze années d'emprisonnement qui s'ajoutait à la peine qu'il purgeait déjà relativement à un meurtre Gillich écopa également de quinze ans d'incarcération, Ransom de dix ans et le Ray Sharp de un an Une fois les complices derrière les barreaux et le racket du Lonely Hearts réduit à néant, Bell put dès lors passer à son objectif suivant En 1991, après les premières inculpations, nous avons décidé de ne pas clore l'enquête entourant le meurtre des Sherry parce que nous n'avions pas encore trouvé qui avait tiré sur eux De plus, Pete Hallat n'avait pas encore été accusé Nous pensions qu'il avait joué un rôle très important dans le racket et aussi dans le complot du meurtre Nous étions donc déterminés à poursuivre l'enquête jusqu'à ce que nous trouvions assez de preuves pour le faire inculper Vers la fin de juillet 1992, l'agent Bell eut le coup de chance qu'il espérait A la suite du procès pour complot, Mike Gillich voulait à tout prix trouver un moyen de sortir de prison Il avait appelé l'un de ses associés à Biloxi et lui avait demandé d'approcher Robert Gant, son homme de main, pour lui faire une offre Gant décida d'en parler à Bell L'associé a offert 20 000 dollars à Robbie Gant si ce dernier acceptait de rétracter son témoignage contre Gillich et de signer une fausse déclaration écrite sous serment stipulant qu'il avait été contraint par la police à faire un faux témoignage Gant accepta de porter un micro et d'enregistrer l'offre du complice de Gillich Il le rencontra au Mississippi Son enregistreuse était en marche quand le complice de Gillich répéta son offre Gant accepta comme Bell le lui avait demandé Maintenant, Bell avait en main tout ce dont il avait besoin pour faire parler Gillich Le seul homme à savoir exactement ce qui s'était produit En 1993, six ans après le double homicide de Vincent et Margaret Sherry L'agent Kid Bell du FBI avait mis quatre membres de la mafia Dixie derrière les barreaux Il devait cependant encore trouver des indices incriminants pour faire inculper Pete à l'âte de meurtre Celui qui avait orchestré le complot était toujours en liberté Mieux encore, il avait été élu maire de la ville de Biloxi De fait, l'année précédente, le maire Allat avait enfin donné le coup d'envoi à la construction du premier gros casino La presse parlait encore de son implication dans le meurtre des Sherry Mais il ne manquait jamais une occasion de clamer haut et fort son innocence Bell poursuivit son plan d'action Il utilisa l'enregistrement de la tentative de corruption pour lancer une nouvelle accusation contre Gillich Maintenant, Bell l'accusait de tentative de corruption d'un témoin et d'avoir soudoyé un témoin en tentant d'acheter le silence de Gantt La manœuvre réussit Le point tournant de l'enquête a été en octobre 1993 lorsque Mike Gillich a finalement accepté de coopérer Il nous a raconté toute l'histoire du point de vue de quelqu'un qui avait vécu le complot de l'intérieur Cela nous a permis de résoudre l'enquête Après toutes ces années, ce moment fut plus que satisfaisant pour Bell Sa persévérance et son ingéniosité donnaient enfin des résultats positifs Gillich n'était pas particulièrement intéressé à purger encore plus de temps en prison La pression exercée par Bell le convainquit de s'éviter quelques années avant même que le procès pour complot ne débute Il accepta de révéler tout ce qu'il savait à propos des meurtres Bell pourrait enfin faire inculper le maire Mais pour un criminel de carrière comme Mike Gillich, le faire passer du bon côté de la justice n'était pas une mince affaire Au début, il tenta le bluff Cela prend toujours un certain temps, environ quelques semaines, pour créer une relation de confiance et pour communiquer avec un individu comme lui Pour la première fois, il décide d'abandonner son éternel rôle de criminel pour coopérer avec le FBI Quand Gillich comprit que son bluff ne le menait nulle part, il n'eut plus d'autre choix que de dire la vérité Bell put enfin entendre toute l'histoire Gillich en connaissait les moindres détails Mike Gillich était au centre de l'affaire Il connaissait Kirksey Nix Il connaissait également Pete Hallat depuis plusieurs années D'ailleurs, lorsque Kirksey se cherchait un avocat pour le représenter, c'était Mike Gillich qui lui avait présenté Pete Hallat Gilich confirma que Pete Hallat était bien celui qui avait planifié le meurtre des Sherry et que ce complot était né de celui du racket de Kirksey Nix, alors détenu à la prison d'Angola Quelques mois avant la mort des Sherry, Hallat avait transféré l'argent du coffret de sécurité auquel Larry Sharp et lui avaient accès à celui qu'il possédait avec le juge Sherry Mû par son avidité, il avait ensuite retiré 100 000 dollars du coffret Comme il était le complice de Nix, il pouvait rejeter le blâme sur le juge Sherry Il annonça ensuite la nouvelle de ce présumé vol à Mike Gillich Gilich a déclaré que Pete Hallat l'avait approché à la fin de 1986 pour lui dire qu'il manquait 100 000 dollars Hallat prétendait que c'était le juge Sherry qui avait pris cet argent Il savait que Nix serait furieux quand il l'apprendrait Hallat rendit visite à Nix à la prison d'Angola pour lui annoncer la nouvelle Nix réagit exactement comme Hallat l'avait espéré Le juge Sherry devait mourir pour avoir volé cet argent On ignore encore aujourd'hui qui a commandé le meurtre de Margaret Mais son opposition au monde de la corruption était telle qu'elle représentait une menace pour les principaux acteurs du crime organisé qui désiraient avoir le contrôle de Biloxi Une fois Margaret éliminée, Pete Hallat pourrait diriger la ville sans contrainte Selon Gillich, Hallat et lui avaient planifié ses meurtres Ransom et Rhodes fournirent l'arme du crime Mais quand ils se désistèrent, Gillich trouva un remplaçant Un criminel sans envergure basé au Texas qui s'appelait Thomas Holcomb Il lui promit la somme de 20 000 dollars pour le meurtre du juge Sherry et de sa femme Margaret Gillich aida également à trouver la voiture à l'aide du serrurier Linnis Whitman ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Thomas Holcomb au Texas sur présomption de meurtre. Au cours du même mois, l'agent Bell arrêta également celui qui l'attendait depuis neuf ans. Il procéda à l'arrestation de Pete Hallett. On n'inculpa Kirk Sennicks et Luray Sharp de 52 chefs d'accusation dont fraude, blanchiment d'argent et meurtre. Hallett subit son procès à l'été de 1997, soit plus de 10 ans après les meurtres. Il fut condamné à 18 ans d'incarcération dans une prison fédérale. Kirk Sennicks et Thomas Holcomb, le tueur à gage, furent aussi jugés et condamnés. Les deux hommes écopèrent chacun d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Luray Sharp, l'ami de Nix, s'en tira avec 5 ans d'incarcération additionnelle. Je crois que de nombreux citoyens de Biloxi comprennent aujourd'hui que les représentants de la loi sont dévoués et qu'ils sont prêts à tout pour protéger la population et à travailler sans relâche pour que les crimes d'importance soient résolus. D'une certaine façon, les criminels qui ont été témoins de cette affaire ont bien vu que les auteurs de ce complot estimaient s'en être tirés après un an. Mais dix ans plus tard, leur passé a fini par les rattraper. Les meurtriers des Sherry ont payé pour leurs actes, mais Margaret n'a pas obtenu ce qu'elle souhaitait. Biloxi est maintenant rempli de casinos et de néons. Cette petite ville, jadis paisible, a disparu en même temps que la femme qui tentait de préserver son cachet. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, l'argent de la drogue circule à plein, au point où les trafiquants achètent la collaboration des policiers de la ville. Les agents de police deviennent les protecteurs des barons de la drogue. Ils n'hésitent pas à user de leur autorité pour faire taire ceux qui osent protester. Des agents secrets devront mettre leur vie en danger pour faire cesser le règne de terreur de ces faux représentants de la loi. Les champions de police et qui continuent... ... ... En 1993, la Nouvelle-Orléans était bondée de touristes qui ne cherchaient qu'à s'amuser, même si ce n'était pas toujours dans la légalité. La cocaïne était alors très en demande et les vendeurs de drogue avaient les poches pleines de billets. Cette industrie repose sur l'intimidation et la violence. Pour se protéger, les barons de la drogue cherchèrent à corrompre les policiers pour obtenir leur protection. Les agents se remplissaient les poches tout en donnant encore plus de pouvoir à ces criminels. Ils contrôlaient le territoire comme une bande de gangsters et n'hésitaient pas à terroriser les citoyens innocents. L'agent Stan Hayden, du service anticorruption du FBI à la Nouvelle-Orléans, était bien conscient du problème auquel il était confronté. « Nos informateurs nous ont appris que le système de corruption était multiforme et que plusieurs catégories de policiers étaient impliquées. Mais le plus troublant, c'était le fait que les agents de police travaillaient dans la rue avec les vendeurs de drogue, qu'ils les protégeaient et qu'il leur avait même volé de l'argent et de la drogue. » L'un de ces vendeurs s'appelait Terry Adams. Dans la rue, son surnom était Skaboo. Ce petit vendeur sans envergure se faisait extorquer de l'argent par l'agent Sammy Williams. Mais cette fois-ci, l'argent que Skaboo avait donné à Williams ne semblait pas le satisfaire. La veille de Noël, Williams demanda à Skaboo de lui remettre la somme de 10 000 dollars avant 18 heures. Si Skaboo ne l'obtempérait pas, Williams le rouerait de coup et il le ferait emprisonner pour au moins 20 ans. Vers 17 heures le même jour, l'agent spécial Stan Hayden s'apprêtait à quitter le bureau. Il répondit à un dernier appel. C'était Skaboo. Il n'avait plus beaucoup de temps. Il confia à Hayden qu'un policier corrompu le faisait chanter, mais qu'il n'avait pas réussi à ramasser les 10 000 dollars qu'il devait lui donner. Il ne lui restait plus qu'une heure. Quand Skaboo m'a appelé, je me suis dit que c'était sans doute notre meilleure chance de mettre un terme à cette corruption. Nous nous sommes rencontrés. Il nous était impossible de réunir cette somme avant 18 heures, puisqu'il ne restait alors que 30 minutes. Hayden et son collègue mit rapidement un plan au point. Skaboo rencontrerait l'agent comme prévu, mais il porterait un micro sur lui. Et les agents du FBI ne pouvaient malheureusement pas réunir les 10 000 dollars en aussi peu de temps. Skaboo devrait tenter de convaincre Williams d'accepter de plus petits versements en plusieurs fois. Après avoir reçu l'assurance de Hayden qu'il serait sous surveillance en tout temps, Skaboo se rendit au lieu de la rencontre. Le policier Sammy Williams était encore dans l'exercice de ses fonctions quand il arriva. Un prisonnier menotté était assis sur la banquette arrière de sa voiture. Williams conduisit Skaboo à un endroit désert derrière une poissonnerie. Il lui ordonna de laisser les 10 000 dollars dans le coffre. Skaboo lui dit alors qu'il n'avait que 3 000 dollars, mais qu'il lui donnerait le reste bientôt. Si le policier l'arrêtait maintenant, il ne toucherait jamais les 7 000 autres dollars. Les agents du FBI espéraient que Williams accepterait le marché de Skaboo, ce qu'il fit. Tout avait été enregistré. Cet enregistrement servirait sans doute plus tard à exposer la corruption au sein du service de police de la Nouvelle Orléans. Notre objectif principal était de mettre en œuvre un plan pour faire inculper le plus grand nombre d'agents corrompus possibles. Au cours des jours qui suivirent, des agents ainsi que des avocats du bureau du procureur général commencèrent à planifier l'opération qu'ils appelaient Shattered Shield, ou bouclier anéanti. Après avoir donné 2 autres versements d'argent à l'agent Williams, Skaboo avait gagné sa confiance. Le FBI profita de la situation pour passer à la seconde étape de l'opération. Skaboo devait faire une proposition à Williams. Il devait prétendre que ses affaires prenaient de l'expansion et qu'il avait besoin de plus de policiers pour le protéger. Si Williams était intéressé à toucher plus d'argent, il n'avait qu'à trouver d'autres policiers corrompus. Williams mordit à l'hameçon. Skaboo le rencontra à la mi-janvier 1994 pour un autre versement. Il était accompagné d'un autre policier. Il s'agissait de son partenaire, Len Davis. Cela n'avait rien de surprenant. Davis avait déjà la réputation d'être un vrai gangster sous son uniforme de policier. En écoutant les enregistrements, l'agent Hayden constata cependant qu'il y avait un problème. Davis et Williams parlaient dans le langage codé des narcotrafiquants. Pour procéder à des inculpations, le FBI devait enregistrer les policiers parlant un langage que le jury comprenait. Hayden pressa Skaboo de faire dire à Williams et Davis le mot « drogue » afin qu'aucun doute ne soit possible lors de leur procès. Mais lorsque Skaboo déclara aux policiers que la drogue était arrivée, Davis eut immédiatement des soupçons. Quand on est dans le monde de la police, on sait que si quelqu'un dit les choses telles qu'elles sont, c'est que cette personne nous t'en peut être un piège. Davis poussa Skaboo à l'intérieur de la voiture et demanda à Williams de conduire. Les agents du FBI ne pouvaient pas suivre les policiers dans ces rues désertes. De plus, ils mettaient l'avis de Skaboo en danger. Il n'y avait qu'à attendre et écouter la conversation. La voiture s'arrêta et Davis se mit à hurler. Il dit à Skaboo de ne plus jamais prononcer ce mot devant lui. Williams et Davis déshabillèrent Skaboo à la recherche d'un micro. Skaboo était convaincu qu'ils allaient le tuer. Miraculeusement, ils ne le trouvèrent pas. La confiance était revenue. Skaboo continua à payer Davis et Williams pour leur protection. Pour le coup suivant, ils le conduisirent à un magasin où une livraison de drogue devait avoir lieu. Skaboo laissa un sac à la consigne. Il passa le ticket à un policier qui jouait le rôle d'un acheteur. Celui-ci put alors récupérer le sac. Williams et Davis surveillaient la transaction. On leur avait promis 1000 dollars pour chaque kilo de cocaïne vendu sous leur protection. Pour eux, c'était de l'argent facilement gagné. Chaque fois, Davis et Williams rencontraient Skaboo dans une ruelle derrière le magasin pour toucher leur argent. Le FBI enregistrait toutes leurs conversations. Graduellement, l'opération Shattered Shield échafaudait une preuve solide contre les policiers corrompus. Le FBI enregistra les conversations des policiers jusqu'au printemps de 1994. Une fois que les agents du FBI furent convaincus que Davis et Williams étaient solidement impliqués, ils étaient maintenant prêts à donner encore plus d'ampleur à l'opération. Le commerce de cocaïne avait encore augmenté et Williams et Davis devraient bientôt engager davantage de policiers corrompus. Les agents fédéraux espéraient leur mettre le grappin dessus. Il fallait cependant être prudent. Les policiers auraient des soupçons si les affaires de Skaboo se développaient trop rapidement. Ils devaient faire entrer en scène un trafiquant de drogue plus important, quelqu'un dont la notoriété justifierait de plus grands arrivages de drogue. Aidan fit appel à l'agent secret Juan Jackson. J'étais alors à New York. On m'a demandé de me rendre à la Nouvelle-Orléans pour qu'on puisse me poser quelques questions et me mettre au courant de l'enquête. Bien souvent pour ce genre de mission, la police est à la recherche d'un type de personne bien particulier, en termes de taille, de poids, de couleur de peau et ainsi de suite. L'agent surnommé J.J. jouerait le rôle du fournisseur de cocaïne de Skaboo. Il lui ferait une proposition, stocker la drogue à la Nouvelle-Orléans avant de la redistribuer ailleurs au pays. Je devais jouer le rôle d'un narcotrafiquant. Je l'avais déjà joué auparavant et j'avais des liens à Miami et à New York. Avec l'arrivée de J.J., l'opération Shattered Shield devenait littéralement une grosse entreprise. Jackson était l'un des meilleurs agents secrets du FBI. Il était intelligent et avait acquis déjà une solide expérience. Sa vie était cependant entre les mains de Skaboo et ce dernier n'avait pas reçu l'entraînement approprié. Jackson devait d'abord établir une profonde relation de confiance avec Skaboo, sinon ils risquaient tous les deux leur vie. L'agent Jackson et l'informateur Skaboo pratiquèrent longuement leur rôle avant le vrai test devant les agents Davis et Williams. Jackson était originaire du nord des Etats-Unis et Skaboo était un homme du sud qui avait été trafiqué en drogue toute sa vie. Il devait se trouver un passé commun. Ils décidèrent de prétendre qu'ils s'étaient rencontrés dans l'armée. Après leur service militaire, ils étaient restés en contact. Ils mirent au point tous les détails de leur amitié, leur manie, les faux souvenirs qu'ils devaient connaître sur le bout des doigts et évoquer à tel ou tel moment. Nous devions garder les choses simples. Je crois que ce qui nous a le plus aidé, ce sont mes initiales, mon surnom. Peu importe le nombre de fois qu'ils lui demanderaient quel était mon nom, ils seraient obligés de leur répondre qu'ils l'ignoraient puisque c'était la vérité. Ils me connaissaient uniquement sous mes initiales. JJ. En avril, le FBI fut fin prêt à introduire JJ dans l'opération. Il arriva à l'hôtel avec la somme de 100 000 dollars, présumément pour payer la drogue. Pour la première fois, Williams et Davis purent apercevoir le faux narcotrafiquant. Leur première impression de JJ était très importante. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au Sheraton. Ils devaient se tenir à distance et m'observer. C'était un autre test. Ils voulaient me voir avant de décider s'ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. Skaboo fit part au policier du plan de JJ d'entreposer la cocaïne à la Nouvelle-Orléans. Davis et Williams étudièrent les moindres mouvements de JJ. Jackson donnait vie à son personnage devant eux. C'était maintenant sa nouvelle identité à temps plein et elle devait résister à un examen minutieux. Tout dépendait de la perception des policiers et du fait qu'ils croyaient que l'argent provenait vraiment du trafic de drogue. Le plan fonctionna. Les policiers crurent d'emblée à l'identité de ce JJ. Skaboo loua une chanteuse. La chambre d'hôtel pour que JJ puisse rencontrer les policiers Len Davis et Sammy Williams une première fois. Nous étions en pleine représentation. C'était très important. Lors d'une première rencontre avec des truands, des millions de pensées nous traversent l'esprit. On se demande si on est crédible, si un mot ou un événement quelconque va modifier leur attitude, si ça va fonctionner ou si on ferait mieux de tout abandonner. JJ joua le rôle du narcotrafiquant rusé et il insista pour que les hommes se déshabillent tous pour prouver qu'ils ne portaient pas de microbe. Pour cette rencontre, Jackson lui-même n'en portait pas. Cela aurait été inutile puisque la chambre d'hôtel était déjà truffée de micro et de caméras. Puis, de façon assez audacieuse, JJ les invita à fouiller la chambre. Comme Davis et Williams étaient policiers, ils savaient comment trouver des micros. La vie de JJ était entre les mains des techniciens du FBI. C'était un beau pari. Les policiers ne trouvèrent jamais les micros. JJ gagnait peu à peu la confiance des deux hommes, même s'ils étaient entraînés à flairer les coups montés. Il ne fallait pas oublier que je me trouvais avec de vrais agents de police. Ils étaient armés. On doit toujours être conscient de la menace, savoir exactement à quel endroit ils se tiennent, ce qu'ils peuvent décider de faire et où se trouve leur arme. Les policiers semblèrent bientôt convaincus de l'identité de JJ et ils commençaient à discuter de la proposition. JJ jouait le rôle d'un important narcotrafiquant de New York qui désirait établir sa base d'opération à la Nouvelle-Orléans pour y recevoir la drogue, l'entreposer et la faire surveiller par des agents de police avant de la redistribuer ailleurs au pays. JJ promit aux policiers de leur verser 5000 dollars pour chaque jour passé à garder l'entrepôt. Williams et Davis étaient enthousiastes. Ils suggéraient même à JJ d'engager de jeunes chauffeurs, de leur trouver des uniformes et de faire peindre le nom d'une entreprise sur les camions afin de faire croire qu'il s'agissait d'une entreprise en bonne et due forme. Pour le FBI, cette rencontre ne pouvait pas mieux se dérouler. Il n'y a eu aucun accroc. Ils ont tout de suite cru à JJ. Ils ont même dit le mot magique, cocaïne. On pouvait donc clairement entendre sur notre enregistrement que ces agents de police étaient impliqués dans le trafic de drogue. Suite à cette rencontre, l'opération progressa rapidement. Les agents du FBI trouvèrent un entrepôt qui correspondait à leurs besoins à l'écart des grandes rues et des autres trafiquants de drogue. JJ et Skaboo y rencontrèrent Davis et Williams pour leur faire visiter les lieux. JJ et Skaboo ont rencontré Len Davis et Sammy Williams à l'entrepôt pour discuter des détails. Ils leur ont donné la date d'arrivée et le nombre de jours que la drogue serait entreposée. JJ a ensuite négocié le montant qui serait versé aux policiers pour la surveiller. Davis déclara à JJ qu'il avait trouvé six autres agents pour surveiller les cargaisons de cocaïne. Les policiers en uniforme se relairaient toutes les dix heures pour effectuer leur patrouille devant l'entrepôt qui contiendrait à chaque fois pour 250 000 dollars de cocaïne. Au cours de cette rencontre de juin, JJ versa aux policiers plus de 10 000 dollars. Tout se déroula sans encombre. Mais un des aspects de l'opération dérangeait l'assistant du procureur, Al Winters. Nous avons dit aux agents du FBI que si nous ne disposions pas de la preuve irréfutable que ces hommes savaient qu'ils surveillaient des cargaisons de cocaïne, nous ne pourrions pas les faire inculper. Comme les policiers se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, ils pourraient aisément déclarer qu'ils ne savaient pas que l'entrepôt contenait de la cocaïne. Hayden devait trouver une façon de prouver que les recrues de Davis avaient vu de leurs propres yeux la drogue. Son équipe mit un plan au point. Il fallait enregistrer les policiers au moment où ils voyaient la drogue arriver et discuter des livraisons. La drogue était livrée à l'entrepôt à raison d'un week-end par mois, selon l'horaire établi. À la mi-juillet, le FBI envoya une cargaison que les gardiens n'attendaient pas. Il y avait déjà de la cocaïne dans l'entrepôt lorsqu'un agent du FBI, déguisé en livreur, arriva avec une cargaison supplémentaire. Il commença à décharger sa camionnette sous le regard inquiet des policiers. L'opération se faisait à ciel ouvert. C'en était trop pour l'équipe de Lane Davis. Il refusait tout simplement de voir la drogue. Ils ne voulaient pas être témoins de l'arrivée de la drogue à l'extérieur de l'entrepôt. Les policiers appelaient Sammy Williams sur le téléphone portable que lui avait donné JJ. Williams appela ensuite JJ. Ce dernier se rendit immédiatement à l'entrepôt avec Scaboo. Il adopta l'attitude du trafiquant de drogue agressif. J'étais en train d'engueuler ce livreur. On se criait littéralement au visage. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es fou ou quoi ? Et l'autre nous observait. Un des policiers a appelé Lane pour lui raconter ce qui était arrivé. Pour les policiers, cette opération clandestine n'avait rien de professionnel. Inquiets, l'un d'entre eux fit un autre appel. Sammy Williams arriva sur les lieux et tenta de régler la situation. JJ lui expliqua que le livreur s'était fourvoyé. Il demanda aux policiers d'escorter son camion jusqu'à l'extérieur des limites de la ville. C'était risqué, mais cela fonctionna. L'épisode avait permis de démontrer que les policiers savaient exactement ce que l'entrepôt contenait. Toute la scène avait été filmée. Cet incident avait éveillé la méfiance des policiers. Ou bien JJ était un amateur, ou alors il faisait partie d'un coup monté. Les policiers décidèrent de le surveiller plus étroitement. L'opération Shatton Shield se poursuivit au cours de l'été torride de la Nouvelle-Orléans. En août, la chaleur rendait la surveillance extrêmement pénible. Les policiers se plénirent du fait qu'ils devaient constamment faire fonctionner l'air climatisé de leur voiture. Ils souhaitaient avoir des véhicules plus confortables pour passer d'aussi longues heures à surveiller l'entrepôt. Peut-être une camionnette. Les agents de police demandèrent à Allen Davis de leur trouver un véhicule. Davis en parla à JJ. Pour le FBI, c'était une chance inespérée. Les policiers, accablés par la chaleur, donnaient ainsi une occasion en or aux agents qui les surveillaient. Le FBI demanda sans plus attendre l'autorisation de la cour de dissimuler des micros dans la camionnette. Les techniciens installèrent du matériel ultra sophistiqué. Ce matériel devait être fiable, car on ne pourrait pas l'entretenir au cours des mois à venir. Cette camionnette était le cheval de Troie idéal pour avoir accès à des renseignements. La camionnette toute neuve éveilla tout de même les soupçons des policiers. Ils cherchèrent à savoir si le véhicule n'avait pas subi quelques modifications. Ils demandèrent à Davis où il l'avait obtenu. Comme Davis faisait une confiance aveugle à JJ, il répondit qu'il l'avait loué lui-même. Cela rassura les policiers. Davis n'était pas intéressé à ce que quiconque vienne perturber le versement des paiements qu'il touchait. Le FBI apprendrait bientôt jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ses intérêts. Trois mois s'étaient écoulés depuis le début de l'opération Shatton Shield et le nombre d'agents de police de la Nouvelle-Orléans qui faisaient l'objet d'une enquête du FBI grandissait sans cesse. Len Davis et JJ se rencontraient fréquemment pour discuter des cargaisons de cocaïne et du montant versé aux policiers. Ils menaçaient JJ à plusieurs reprises. Ils nous disaient qu'ils contrôlaient la ville et qu'ils pouvaient faire ce que bon leur semblait. Ils me l'ont répété souvent. Ils n'hésiteraient pas à cesser l'opération s'ils le jugeaient nécessaire. Mais Davis était avide. JJ n'était pas sans savoir que tant qu'il l'opérait, il ne mettrait pas ses menaces à exécution. C'est Davis qui dirigeait les autres agents. Il les recrutait et établissait les horaires en se servant de son téléphone portable. Il se plaignait alors de ses notes de téléphone trop élevées. JJ lui offrit donc un nouveau téléphone portable qui ne lui coûterait plus rien. Encore une fois, Davis permettait sans savoir au FBI d'obtenir davantage de renseignements. Et les micros cachés dans la camionnette valaient leur pesant d'or. Deux policiers qui faisaient le guet la nuit y emmenèrent des prostituées. Les micros recueillirent tout, même les indiscrétions sexuelles des agents. En entendant cela, Karen Jenkins appela immédiatement JJ. Peut-être pouvait-il tirer avantage de cette situation. JJ s'en plaignait auprès de Davis par téléphone en espérant obtenir une réaction de sa part. Il lui dit qu'il avait fait surveiller l'entrepôt et constaté que les policiers ne faisaient pas leur travail. Il lui rappela qu'il ne payait pas les policiers pour avoir des relations sexuelles. Il ordonna à Davis de régler cette histoire sans plus tarder. Davis arriva sur les lieux en colère. Ces hommes risquaient de lui faire perdre un contrat payant. Len Davis était furieux. C'était d'abord et avant tout un homme d'affaires. Il voulait que l'opération fonctionne. Il était furieux du fait que moi j'étais en colère. Il s'est rendu sur place et il a chassé tout le monde. L'appel de JJ eut un gros impact sur les hommes de Davis. Mais cet événement avait rendu les policiers corrompus encore plus suspicieux. Pour eux, JJ était la clé du problème et il leur serait beaucoup plus facile de diriger eux-mêmes l'opération. Ils discutèrent de la meilleure façon de tuer JJ. Leurs plans alarmèrent l'agent Karen Jenkins. En les entendant déclarer qu'ils s'attaqueraient à notre agent secret, j'ai eu des frissons dans le dos. Cela m'a effrayée. Avant d'être à la Nouvelle-Orléans, j'avais déjà travaillé avec JJ dans un autre bureau. Je le connaissais donc personnellement. J'étais très inquiète. Malgré les menaces, JJ était résolu à donner encore plus d'expansion à son opération secrète pour inculper le maximum de policiers possibles. Il annonça à Davis que la plus grosse cargaison devait arriver juste avant Noël, après quoi il déménagerait sa base d'opération dans un autre secteur de la ville. JJ devait constamment faire en sorte que l'enregistrement de ces rencontres fournisse de plus en plus de preuves incriminantes sans éveiller les soupçons de Davis. Il était très prudent. Il était attentif à tout ce que je disais. Parfois, au cours de nos conversations, j'utilisais le mot « cocaïne » et il comptait le nombre de fois que je l'avais fait. Il me disait alors, par exemple, « JJ, tu as utilisé cinq fois le mot « cocaïne » et cinq fois le mot « kilo ». Je devais donc être très prudent. De leur côté, Aiden et son équipe écoutaient les policiers comploter. À un moment donné, ils parlèrent de tuer les livreurs et de s'enfuir avec la cocaïne. En conséquence, les agents changèrent les heures de livraison et établirent de nouveaux itinéraires vers l'entrepôt. Ainsi, ils déjouaient les plans des policiers. Il y avait une telle quantité de policiers corrompus que les agents du FBI ne pourraient pas les faire incriminer tous sans l'aide d'un allié puissant au sein des forces policières. Malgré le danger qu'il y ait des fuites, ils approchèrent le service de police de la Nouvelle-Orléans. En octobre 1994, il y eut des changements majeurs au sein du service. On nomma un nouveau chef de police, Richard Pennington. Pennington était originaire de Washington. On l'avait engagé dans l'espoir de redorer le blason de la police de la Nouvelle-Orléans. Le FBI le convoqua à une réunion. Hayden lui présenta alors J.J. Il informa que grâce à l'opération Shatterfield, on avait constaté que le service de police qu'il s'apprêtait à diriger était corrompu. Sa coopération était essentielle au succès de l'opération. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Davis et Williams étaient toujours des policiers actifs. Ils effectuaient leur patrouille sur le territoire qui leur avait été attribué. La liste des gens qui avaient porté plainte contre Len Davis était longue. Au cours du nuit d'octobre, Len Davis et Sammy Williams se rendirent dans un quartier en développement au cours de leur patrouille. En voyant les deux agents, deux adolescents prirent la fuite. Williams rattrapa l'un d'eux et lui asséna un coup. Il le laissa ensanglanté dans la rue. Kim Groves, la tante de la victime, décida alors que les policiers avaient terrorisé son quartier depuis assez longtemps. Le lendemain, cette femme de 32 ans et mère de trois enfants porta plainte contre Len Davis et son collègue. Les deux policiers avaient abusé de leur pouvoir. Un agent annonça la nouvelle à Davis. Mike McMahon, l'assistant du procureur, suivait l'affaire de près. Non seulement a-t-elle indiqué que Sammy Williams avait fait preuve de brutalité, mais elle a également porté plainte contre Len Davis, qui a laissé son collègue frapper la victime. Len Davis est alors devenu furieux. Pour Davis, la plainte de Groves ne pouvait pas arriver au pire moment. Il risquait d'attirer l'attention alors qu'un nouveau chef venait d'entrer en fonction. Len Davis jura de se venger. Le jour où Kim Groves porta plainte, Richard Pennington prêtait serment en tant que chef de la police de la Nouvelle-Orléans. Son arrivée marquait le début de la phase finale de l'opération Shadow Shield. Le FBI avait trouvé un allié. Au cours de la soirée, l'agent Jenkins enregistra deux conversations incriminantes. Le premier appel était codé. Quelques heures après l'entrée en fonction de Pennington, Len Davis fit un appel à partir de son téléphone portable. Il donna un ordre à son interlocuteur. Le FBI enregistrait la conversation, mais à cause du code utilisé par Davis, il était difficile d'en connaître la signification. Les agents tentaient de la déchiffrer quand d'autres agents enregistrèrent la seconde conversation. Celle-ci était sans équivoque. Cette fois-ci, l'interlocuteur appelait Davis. Pendant qu'ils parlaient ensemble, le répartiteur annonça sur la radio de Davis qu'un meurtre avait été commis dans le développement de Desire. Le nom de la victime était Kim Groves. Lorsque Davis entendit la nouvelle, il eut une réaction de joie. C'était le cri de triomphe du meurtrier. L'assistant du procureur Mike McMahon fut quant à lui choqué en entendant cet enregistrement. Dès qu'il a été certain que le nom était bien celui de Kim Groves, Davis a éteint sa radio. Et puis, il y a eu un cri de joie sur son téléphone portable. Il était ravi que Kim Groves soit bien morte. En vérifiant les relevés téléphoniques, les agents découvrirent que l'homme à qui Davis avait parlé était Paul Hardy. Lors de la première conversation, Davis avait demandé à Hardy de lui donner à 30 le code de la police pour signaler un homicide. Mais cette nuit-là, le code signifiait plutôt qu'il lui demandait de tuer Kim Groves. Les agents apprirent bientôt que Hardy était un trafiquant de drogue connu du milieu et qui était à la tête d'un petit groupe de gangsters. A l'aide de deux complices, Hardy avait agi rapidement et froidement pour la modique somme de 300 dollars. Il avait ensuite lancé de sa voiture le canon de l'arme dans un canal. Puis, il avait donné l'armature à son complice pour qu'il la garde en lieu sûr. Quand les agents du FBI comprirent le rôle de Davis dans le meurtre, ils furent de plus en plus inquiets pour la vie de J.J. Ce dernier rencontra Davis peu de temps après. Il chercha chez lui des signes d'anxiété ou de préoccupation. Mais Davis était parfaitement normal. Le meurtre de Kim Groves semblait même avoir eu un effet tranquillisant sur lui. J.J. devait continuer à jouer son rôle de baron de la drogue. Il évita de lui parler du meurtre, même si ça ne lui était pas facile. J'aurais voulu l'interroger à ce sujet, mais je ne pouvais pas. La seule chose que je pouvais lui demander, c'était si quelque chose de particulier s'était produit depuis que nous nous étions vus. Il m'a répondu que non, et il a poursuivi la conversation comme si de rien n'était. Il était réellement un meurtrier au sang-froid qui aurait pu tuer quelqu'un dans la minute. Les agents du FBI n'avaient pas dit à J.J. que les policiers avaient déjà tenté de trouver des façons de l'éliminer. Mais après avoir vu de quoi Davis et ses hommes étaient capables, J.J. devina qu'ils seraient peut-être leur prochaine victime. Quelques jours après que Len Davis ait ordonné le meurtre de Kim Groves, un agent de la police de la Nouvelle-Orléans qui participait secrètement à l'opération Shattered Shield reçut lui aussi des menaces anonymes. Elles étaient accompagnées de la notice nécrologique de Kim Groves. Le message était clair. La mort viendrait à ceux qui parleraient. Le même jour, Stan Aiden apprit que J.J. ainsi que d'autres agents avaient encore été l'objet de menaces. L'agent Jenkins avait enregistré cinq policiers à l'entrepôt en train de comploter le meurtre de J.J. et des livreurs. Les policiers avaient ensuite prévu voler la cocaïne et la vendre. Aiden n'avait plus le choix. Il devait mettre un terme à l'opération avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous avons compris que la vie de nos agents secrets était en danger, nous avons dû passer à l'action. Nous devions faire quelque chose. Les agents du FBI devancèrent l'arrivée de l'importante cargaison promise à Davis par J.J. Cette cargaison de cocaïne était si importante qu'il faudrait engager six autres policiers pour la faire surveiller. Aiden devait maintenant trouver un endroit inconnu des policiers et où le FBI pourrait rapidement se mobiliser. Aiden et son équipe examinèrent le relais de camionneurs de Mardi Gras sur l'avenue Elysian Field. Grâce aux autoroutes, l'endroit était facile d'accès. Il était également sécuritaire si jamais une fusillade avait lieu. La cocaïne arriverait dans un poids lourd, puis serait transportée dans quelques voitures escortées par la police vers l'extérieur de la ville. Tous les détails de l'opération étaient planifiés. 85 agents secrets seraient positionnés stratégiquement le long des autoroutes. Davis apprit que l'importante cargaison était maintenant prévue pour le 18 novembre. Il n'eut aucun mal à trouver de nouvelles recrues. Davis, Williams et leur équipe étaient prêts pour l'arrivée de ce quart de million de dollars en cocaïne. De faux camionneurs transportaient la cargaison. Du poste de commandement, Aiden et Jenkins surveillaient toute l'opération. Le moindre écart pouvait faire échouer leur plan. La vie des agents secrets était en danger et il n'y avait aucune marge d'erreur. On divisa la cocaïne en deux lots séparés. Williams escorterait le transport d'un de ces lots et Davis l'autre. Ils devaient accompagner les livreurs jusqu'à l'autre bout de la ville et les protéger contre d'éventuels gangs de la drogue ou contre des policiers. Pour nous faciliter la tâche, nous avons prévu que l'une des voitures passe par l'est et l'autre par l'ouest. Deux équipes de surveillance opéraient simultanément et nous voulions éviter qu'elles se nuisent. L'opération se déroula comme prévu. Six autres policiers furent filmés en train de transporter la cargaison de cocaïne. Après la livraison, les agents du FBI tournèrent leur attention sur le meurtre de Kim Groves. Ils fouillèrent la maison de son tueur, Paul Hardy. Ils y trouvèrent une copie non autorisée des codes utilisés par la police, les codes même utilisés par Davis pour commander le meurtre de Groves. Ils effectuèrent d'autres fouilles chez le complice de Hardy et trouvèrent l'arme du crime, un pistolet de calibre 9 mm. Les deux enquêtes, c'est-à-dire celles entourant l'homicide et l'opération Shadow Shield, seraient résolues au même moment. Les agents ne voulaient prendre aucun risque lors de l'arrestation de Davis et Williams. Ils se rendirent chez Len Davis au moment où il était en congé. Il fut arrêté pour le meurtre de Kim Groves et pour avoir eu des activités illégales reliées au commerce de la drogue. Quant à Sammy Williams, les agents eurent une approche différente. Hayden espérait que Williams changerait de camp et qu'il les aiderait. Cela fonctionna. Ils ont décidé de tenter un autre coup et de m'impliquer. Je suis entré dans la salle et je me suis présenté comme étant l'agent Juan Jackson du FBI. Il est devenu livide. C'était comme si son monde venait de s'écrouler. Sammy Williams devint témoin pour le gouvernement. Son témoignage allait s'avérer d'une importance capitale. Hayden et son équipe n'avaient pas de temps à perdre. Il devait arrêter les autres policiers avant que la nouvelle de l'arrestation de Davis et Williams ne se propage. Nous avons arrêté Len Davis le 5 décembre. Le 6 décembre, nous avons fait comparaître tous les autres agents du service de police devant un grand jury. Le 7 décembre, ce même jury leur a ordonné de se rendre au bureau du FBI pour fournir des échantillons de leur écriture. Les recrues de Len Davis ainsi que 60 autres collègues de la police se rendirent au bureau du FBI comme le grand jury le leur avait ordonné. Les policiers corrompus ne se doutaient de rien, puisqu'ils avaient été convoqués au même titre que leurs collègues et qu'ils n'avaient jamais eu à écrire le moindre mot dans le cadre de leurs activités illégales. A nouveau, la ruse du FBI fonctionna. On procéda alors à l'arrestation de plus d'une douzaine de policiers corrompus. C'était la façon la plus prudente d'agir, puisque ces agents étaient tous des hommes armés et qu'ils faisaient face à des accusations très graves. Nous avons ainsi évité de verser du sang inutilement ou de nous heurter à une résistance de la part des policiers. En cours, les enregistrements du FBI servirent de base solide à la poursuite contre les policiers. Les bandes audio et vidéo étaient plus éloquentes que les conversations codées. Elles éliminèrent tous les doutes que pouvaient avoir les jurés. Pour l'agent Karen Jenkins, les indices étaient très incriminants. Le jury a pu entendre par lui-même les conversations des policiers. Grâce aux caméras vidéo que nous avions dissimulées, il a pu tout voir de ses propres yeux. Comme le procureur Al Winters l'avait prédit au début de l'enquête, Davis tenta de convaincre le jury de son innocence. Malgré toutes les précautions que nous avions prises, Davis s'est défendu en prétendant qu'il menait sa propre opération secrète. Qu'il ne l'avait pas fait suivant les procédures parce qu'il était seul et qu'il n'avait pas reçu l'entraînement approprié. Davis ne reconnut jamais sa culpabilité. Mais il n'eut pas à le faire. Les bandes audio et vidéo parlaient pour lui. Les membres du jury devaient inculper des hommes qui avaient pourtant fait le serment de les protéger. Ils écoutaient les enregistrements avec beaucoup d'attention. Les enregistrements donnaient froid dans le dos. Quand nous les avons écoutés, le silence complet s'est fait dans la salle d'audience. Le jury ne délibéra que 15 minutes. Len Davis fut condamnée à mort pour son rôle dans le meurtre de Kim Groves. Sa peine fut ensuite commuée en une peine d'emprisonnement à vie. Au cours de deux autres procès, Davis et ses complices firent face à 18 chefs d'accusation pour trafic de drogue. 15 policiers furent condamnés à la prison. Comme Sammy Williams avait coopéré avec la police, il n'écopa que de 5 ans d'incarcération. Il perdit cependant pour toujours le droit de porter l'insigne de la police. Avec l'opération Shatterfield, l'agent Haddon a obligé la ville de la Nouvelle-Orléans à s'auto-examiner. Je crois qu'à la Nouvelle-Orléans, on a toujours été plus tolérants envers certains écarts de conduite qui sont pourtant considérés comme illégaux dans d'autres parties du pays. Cela fait partie de la culture d'ici. Je suis moi-même originaire de la Louisiane. Cette enquête a toutefois été un signal d'alarme pour les citoyens de la Nouvelle-Orléans. Le service de police présentait de graves problèmes et nous devions les régler. Quand on prête serment, on n'a aucune excuse de le trahir. Je crois que nous les avons aidés à apporter des changements importants. L'objectif des policiers est maintenant différent. Tout au service de police de la Nouvelle-Orléans a changé. Sous la supervision du chef Pennington, le service de police de la Nouvelle-Orléans a revu toute sa pratique et mis à pied d'autres agents corrompus. Les autorités policières et le FBI continuent de travailler ensemble afin de protéger les citoyens de la Nouvelle-Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada